... Merci de nous suivre, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Fin du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la Sué de Yaô, tenu à Yamsoukoro. Parmi les décisions du sommet, la reconduite d'Alassane Ouattara comme président en exercice de la Sué de Yaô et un engagement ferme de la communauté aux côtés du Mali dans la reconquête de son intégrité territoriale. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Aruna Djarat, Chesira Dambélé. Ce 42e sommet a confirmé l'engagement sans faille de la CE2AO aux côtés du Mali dans la reconquête de son intégrité. L'organisation sous-régionale réunie à Yamsoukoro a été plus tranchante en réitérant tout son attachement à l'unité et à l'intégrité du Mali et son soutien aux autorités de transition à qui elle demande de continuer sous la bonne voie. La conférence réitère son soutien ferme à la transition en cours et aux autorités de la transition dirigées par le président Diokunda Traoré et exprime sa détermination à défendre la transition contre tout fauteur de troubles civils ou militaires. Le sommet salue l'adoption de la feuille de route de transition par l'Assemblée nationale et exhorte les autorités maliennes et toutes les parties prenantes à diligenter sa mise en œuvre. Prenant note de la décision des autorités maliennes de tenir les élections présidentielles et législatives, au plus tard, le 31 juillet 2013, les chefs d'État et de gouvernement décident de proroger le mandat des organes de transition jusqu'à la fin de la transition et ce, conformément à l'avis de la Cour constitutionnelle. Reconquête du Nord du Mali, la conférence des chefs d'État et de gouvernement salue l'action décisive de la France dans notre pays et les efforts de l'ensemble des pays contributeurs à la mission de soutien au Mali. Elle demande à la Commission de veiller à ce que les besoins de cette mission soient satisfaits en termes de déploiement et de logistique complémentaire. Si la CEDAO est pour le déploiement d'observateurs des droits de l'homme sur le terrain, elle pose une condition à toute négociation avec les groupes armés. Ils exhortent également les autorités de la transition à accélérer le processus de la mise en place de la Commission nationale de réconciliation et de dialogue en vue de promouvoir, et ce, à travers la plus grande représentativité possible, la réconciliation nationale et la restauration d'une paix durable. La conférence rappelle son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali qui exige en particulier le déploiement de l'armée nationale sur l'ensemble du pays. A cet égard, la conférence demande le désarmement de tous les groupes armés, notamment le MNLA. Elle précise davantage que la rénonciation du MNLA à la violence et de son projet sécessionniste est une condition minimale à remplir avant son acceptation dans tout processus de dialogue. La CEDAO a endossé le concept rénové des opérations de la MISMA et s'engage à accélérer le déploiement des troupes dont la taille évolue. Nous avons enterriné la taille de la MISMA à 8 000 hommes et son opérationnalité sur le terrain exige maintenant un budget de 950 millions de dollars, dont près de la moitié a été levée lors de la conférence des donateurs en Éthiopie en janvier dernier. Notre conférence invite donc tous les pays africains et tous nos partenaires à s'impliquer résolument dans le financement de la MISMA. La CEDAO se félicite de la coopération positive de l'Algérie et de la Mauritanie du Maroc pour la résolution de la crise au Mali. L'adoption de la feuille de route avec une place pour les élections a été appréciée par la communauté qui accueille avec joie les propositions de contributions financières de la Gambie et de la Guinée équatoriale au profit de la MISMA. Et pendant ce temps, ici à Bamako, les membres du gouvernement étaient réunis hier à la primature pour un conseil de cabinet, un conseil qui avait à son ordre du jour deux points essentiels. Il s'agit de la mise en place d'une commission de dialogue et de réconciliation ainsi qu'un comité de suivi de la feuille de route pour la transition. Burama Traoré nous en parle. Un conseil de cabinet du gouvernement, deux documents importants sur la table de discussion. Le premier concerne la mise en place d'un nouveau comité de suivi de la feuille de route pour la transition. Un comité qui servira des structures administratives en vue d'exécuter efficacement les plans d'action issus de la feuille de route. Après le vote de la feuille de route par l'Assemblée nationale, il y a un plan d'action qui en est sorti, qui détaille des activités amenées par les départements autour des deux axes fondamentaux de la transition, qui sont la libération du Nord et l'organisation des élections. Donc ce plan d'action existe déjà et sa mise en oeuvre doit mettre en contribution pratiquement l'ensemble des départements ministériels. Donc des tâches vont être confiées à tous les départements ministériels insérées dans un chronogramme. Il s'agit pour le chef du gouvernement de s'assurer à tout moment que le travail tel qu'il a été conçu, dans le temps imparti, est en train d'être exécuté à un rythme satisfaisant. Ce comité est mis en oeuvre sous la présidence du chef du gouvernement. Le second document sur lequel le Conseil a travaillé est relatif à la mise en place d'une nouvelle commission de dialogue et de réconciliation. Cette commission devra répondre à un certain nombre de préoccupations, parmi lesquelles assurer la cohabitation pacifique entre les différentes communautés et renforcer l'unité nationale. Dès que la guerre sera terminée au Nord et que l'État sera revenu sur place, il faudrait prendre toutes les précautions pour qu'on n'assiste pas à des situations de difficultés de cohabitation entre les communautés qui sont en présence. Parce que pas mal de choses qui sont passées qui sont susceptibles de mettre à mal la cohabitation entre les différentes communautés. Et cette commission qui doit être mise en place est rattachée directement au président de la République, composée de fortes personnalités, désignées par le président de la République et le premier ministre, de manière à couvrir l'ensemble du territoire national et faire en sorte que la classe politique, la société civile et les régions se retrouvent toutes dans cette structure qui va être mise en place. Elle va pouvoir mettre des démembrements au niveau des régions et des cercles pour mener des actions qui puissent permettre effectivement de calmer la situation sociale, de faire en sorte que le climat social soit sorti apaisé et que la nation retrouve effectivement son unité. Unité sans laquelle rien n'est possible. C'est dire que les membres de la nouvelle commission des dialogues et des réconciliations auront la lourde responsabilité de ressouder les tissus sociaux afin de permettre aux maris de retrouver sa stabilité. Hier s'est tenue également la toute première réunion du comité de pilotage des élections. Il travaille à la bonne organisation des élections qui sont prévues avant le 31 juillet 2013. La mission du comité est surtout de suivre toutes les actions entreprises pour le bon déroulement du processus. Un travail qui se fait en collaboration avec les autres organes déjà sur place. Ibrahim Matraoré pour le compte-rendu. Élections générales au Mali avant le 31 juillet 2013. Les choses se précisent progressivement. Le comité de pilotage des élections est installé. Il est présidé par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le comité est essentiellement composé de membres du cabinet ministériel, des services techniques du département et de quelques ministères impliqués dans l'organisation des élections. Au cours de cette première rencontre, les membres du comité ont parlé surtout de la partie technique des préparatifs du processus électoral. Le budget, l'organisation logistique, l'organisation technique, les échanges avec les partis politiques, mais aussi le retour de l'administration d'une manière générale. et c'est de maîtriser tous les éléments, tous les indicateurs qui doivent nous permettre d'aller doucement, mais sûrement, vers de bonnes élections. Tenir les élections avant le 31 juillet 2013 est un challenge important selon le ministre Kouribali. Le chronogramme est serré. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut redoubler d'efforts et foncer pour relever le défi, a-t-il ajouté. Nous sommes déjà à la fin février. Vous comprenez, nous voulons faire ça pour jouer. Il nous reste très peu de temps. Nous avons beaucoup d'activités à mener en termes de formation, en termes de retour de l'administration, en termes de sensibilisation. C'est pourquoi nous disons que le calendrier est un peu serré, mais nous pensons que nous pourrons arriver aux grands équilibres nécessaires à l'organisation des très bonnes élections. Nous allons nous engager dans ce sens-là pour pouvoir respecter le calendrier. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Vous savez, nous sommes en période de transition marquée par une crise sécuritaire et qui détermine aussi beaucoup d'autres choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous engager dans le sens de respecter la feuille de route, mais il ne faut pas être là à hésiter encore. Dans l'agenda du comité, on note à court terme le retour de l'administration dans les régions du Nord et dans une partie de Mopti. Le comité entend mettre aussi très vite un accent particulier sur la communication, la sensibilisation et la mobilisation des citoyens pour une forte participation aux élections à venir. Et nous parlons d'action humanitaire à présent avec ce don de plus de 143 millions de francs CFA. C'est un geste de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au ministère malien de la santé. Ce don est composé de médicaments et de dispositifs médicaux. Il est destiné aux régions de Gao et Kidale et Tombactou. Adama Koudjo. Ce don est essentiellement composé de médicaments contre le paludisme, le choléra et des kits de santé pour la reproduction et la prévention post-exposition au vieillage sida. À cela, il faut ajouter des kits complets, des chirurgies et des dispositifs médicaux. Le don est l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Nous sommes dans une situation humanitaire assez difficile avec une situation sanitaire exacerbée au nord et au sud du Mali. Le choix de ce don est basé sur les besoins que nous avons clairement identifiés avec le gouvernement du Mali. Et donc, cela répond aux besoins identifiés sur le terrain, aussi bien dans les zones qui reçoivent les populations déplacées que dans les zones où le conflit existe toujours. D'un coût total de plus de 143 millions des francs CFA, les produits vont contribuer à la réconstruction des stocks des structures de santé. L'OMS accompagne ainsi le gouvernement du Mali dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Ces dons de médicaments viennent à Point Nommé et seront destinés aux régions du nord, notamment les structures de santé de Tombouctou et de Kidal. Nous allons prendre les dispositions pour les faire parvenir sur site dans les mœurs de l'air. Ces dons permettront de combler le risque de rupture qui existe présentement au nord. La donation est rendue possible grâce au soutien de la République fédérale de Russie. Actualité hors du Mali et direction la Mauritanie où se déroule la formation des soldats africains à la lutte contre le terrorisme. L'opération dénommée Flintlock est dirigée par des Américains et autres Européens. La mission commune est la sécurisation du Sahel. Le coup d'envoi est donné par le chef d'état-major des opérations spéciales d'Africom, les forces d'armée américaines en Afrique. C'est lui qui dirige l'opération Flintlock en Mauritanie. Plus de 1000 soldats américains, africains et européens sont là pour des exercices bien précis. La lutte contre le terrorisme. Des manœuvres ont lieu pendant trois semaines dans le sud du pays, tout près de la frontière avec le Mali. L'opération a été programmée avant l'intervention armée franco-africaine au Mali, mais les Américains reconnaissent aujourd'hui qu'il y a une nouvelle tactique. Côté Mauritaniens, l'on préfère insister sur un échange de savoir-faire. C'est pour nous une occasion de tirer profit de l'expérience des autres armées professionnelles. De notre côté, nous partageons notre compétence au niveau de la lutte contre le crime organisé dans le Sahel. Une mission commune pour un objectif commun, la sécurisation du Sahel. Une région menacée depuis des années déjà par les groupes d'islamistes armés et le trafic en tout genre. En Somalie, l'armée a repris la ville de Bouakaba, au Shebab, une ville stratégique de par sa position. Les populations se disent tout simplement soulagées. Ils en ont parcouru des kilomètres pour atteindre Bouakaba. Les soldats somaliens et ceux de l'Union africaine ont attaqué depuis trois directions différentes pour reprendre la ville aux insurgés islamistes. Mais les Shebab étaient déjà partis. Il n'y a pas eu de combat. Bouakaba, une prise importante. La ville se situe sur un axe routier majeur entre Mogadiscio et Baïdoa, deux villes déjà cédées par les Shebab. La première partie de la route depuis la capitale est sous contrôle. Les troupes somaliennes et de l'Union africaine comptent poursuivre vers le nord-ouest. A leur vue, les habitants de Bouakaba retrouvent le sourire. Les Shebab sont en train de perdre le soutien de la population. Ils n'en ont plus du tout. Du coup, ils n'ont plus de vivres. Nous contrôlons maintenant toutes les zones où ils prélevaient des taxes, où ils utilisaient des ports maritimes. Nous contrôlons tout ça. Les Shebab ont perdu beaucoup de terrain dans le sud et le centre de la Somalie qu'ils contrôlaient il y a encore 18 mois. Ils se cachent dans de vastes zones à l'écart des villes. Certains se replient également vers le Puntland au nord où ils tentent de constituer de nouvelles bases. Le Puntland qui sert déjà de refuge aux pirates qui écument les zones maritimes alentours. Au Kenya, les élections approchent le 4 mars prochain. L'heure est donc à la mobilisation pour des élections libres et transparentes. Les internautes ont initié le iBob pour signaler à tout moment les incidents pour qu'il y ait des actions. Ce bâtiment, c'est le quartier général de la communauté des internautes de Nairobi. Les geeks, comme on les appelle, se réunissent dans cet espace de travail décontracté, le iHub. Il faut être membre pour y rentrer. Leur idéologie, la transparence. A l'approche des élections du 4 mars, ils ont mis en place une plateforme appelée Uchaguzi. Avec l'aide des nouvelles technologies, ils se mobilisent pour des élections libres, justes et transparentes. Leur arme, un logiciel développé au Kenya, est déjà utilisé dans le monde pour certaines situations de crise. Ce logiciel permet de cartographier en direct différents types d'événements, bourrage des urnes, violence par exemple. Une équipe se charge de la localisation exacte de chaque incident. Par exemple, plus de 10 villes au Kenya ont un lieu qui s'appelle Milimani ou Majongo. Si l'on vous parle d'un tel endroit, vous devez vous demander « Ok, c'est Majongo, mais dans quelle ville exactement ? » Il faut vraiment en être sûr. Ici, vous avez 4 rapports et ensuite, vous pouvez zoomer pour obtenir les rapports individuels. Les informations remontent par tous les moyens possibles. SMS, Internet, elles sont publiées avant vérification avec la mention « Non vérifiée ». Une équipe composée de plus de 1000 observateurs et superviseurs se charge ensuite de contrôler sur le terrain leur degré de véracité. Quand un incident nous est rapporté, nous appelons nos superviseurs et observateurs pour vérifier que l'information est exacte. Si oui, nous la mettons sur le site web pour qu'il y ait une action. Uchagouzi travaille avec la police, la commission électorale, la Croix-Rouge, qui réagissent avec les moyens appropriés. Un autre aspect de l'engagement des internautes est la surveillance des médias Internet pour débusquer les discours dangereux, c'est-à-dire susceptibles de déboucher sur des violences. Nous regardons particulièrement les nouveaux médias Internet. Cela inclut les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook et aussi les vidéos de YouTube. Nous regardons aussi les sections commentaires des journaux sur Internet, les blogs et les forums. Cette chercheuse est atterrée par le nombre de paroles haineuses qu'elle lit sur Internet, mais elle croit malgré tout à des élections paisibles le 4 mars prochain. Nous nous rendons à Ouagadougou pour faire un tour au FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Le jury est dirigé par une femme. Elle se nomme Isan Palsy qui est en terrain connu puisqu'elle est réalisatrice martiniquaise. Elle a à ses côtés cinq autres jurés dont le chanteur congolais Papa Wemba. Cinquième jour de présidence pour Isan Palsy. Présidence du jury du festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. À ses côtés, cinq autres jurés dont le chanteur congolais Papa Wemba qui veulent la vedette à tout le monde. Mais c'est très bien, il a raison. C'est ce qu'il faut. Vous voulez la vedette à tout le monde ? Oh. Tapis rouge, mais pour aller au travail, quatre films d'affilée en moyenne, sept à huit heures en salle par jour. Long cours, fiction, documentaire, les meilleures productions africaines des deux dernières années sont à voir et depuis longtemps, Isan Palsy s'y connaît. L'Afrique a toujours été en elle. Il ne faut pas oublier qu'elle a fait tourner un des plus grands acteurs africains qui est d'Otacet. Elle l'a immortalisée dans Rue Cazenègre. Et elle a pris aussi position pour pas mal de choses. L'apartheid. Le cinéma africain m'a toujours intéressée. Des films de Paul Invera, de Omar Ouganda, de Sam Ben-Dousmane, de... Il y en a... J'en oublie, mais... Les grands... Les grands... Nos ancêtres, nos pères, nos pères. Après chaque projection, débriefing. Il faut rassembler tout le monde, ne pas perdre une seconde. Le prisme féminin de cette édition du FESPACO, qui a choisi des femmes pour présider chaque jury, doit apparaître dans le palmarès. On sait le rôle important que joue la femme dans le quotidien de tout un chacun et beaucoup sur le continent africain. Elle a toujours été là, elle a toujours été donc... au début des choses, comme dirait Aimé Césaire, qui dit, il y a avant tout, il y a la fondatrice. Organiser les confrontations de critères et de points de vue, c'est le rôle de la présidente. Disserner un étalon de Yeninga, le grand prix du FESPACO est une tâche délicate qui se fait à huit clous. Sport Handball, 18e conseil national ordinaire de la Fédération malienne de Handball, c'était hier. Au cours des travaux, il a été question du bilan du mandat écoulé et des initiatives à prendre pour le bon développement de la discipline. Aussi, le conseil a réélu le bureau sortant pour un nouveau mandat de quatre ans. Abdoul Karim Kaba nous en parle. On ne change pas une équipe qui gagne. Cet adage inspire la Fédération malienne de Handball. Le bureau fédéral vient d'être rélu pour un nouveau mandat de quatre ans avec à sa tête le général Soumana Kouati. Durant les mandats écoulés, le Mali, à travers le Handball, a participé à plusieurs compétitions internationales. Entre autres, Gabon 2010 avec les juniors, Ouagadougou 2011 avec les cadets et Abidjan 2012 au championnat d'Afrique junior garçon. À cela, s'ajoutent les éliminatoires des Jeux africains au Sénégal et le jeu de la CEDAO au Ghana avec les juniors. Pour les quatre ans à venir, la Fédération malienne de Handball entend préniser les acquis et corriger les impréfections. Mon équipe fera tout durant ces quatre années prochaines de hisser le Handball malien au niveau continental. Ça, c'est un objectif que nous voulons vraiment atteindre quelles qu'elles soient les difficultés financières qui vont se poser. Actuellement, nous avons atteint un niveau technique assez suffisant pour que nos équipes puissent aller vraiment loin sur le continent. Pour mener tous ces projets à port, le 18e conseil national ordinaire a vu l'arrivée des deux nouveaux membres, à savoir commissaire Hazer Keïta comme deuxième vice-président, Haruna Djarra, responsable à l'organisation, et Modoubo Traoré qui passe de la deuxième à la première vice-présidence. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Ce soir, Amara Malé Diallo sera là à 18h et 20h pour d'autres informations. Et moi, je vous retrouve demain à 13h. Merci et bonne suite au programme.